Unis Dinon demande pardon à Kamen Sama et Tarak le Thiesco le Sultan et demande pardon à toute la Chine populaire pour plus de détails après le générique. Abonne-toi comme ceci en activant la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Il y a quelques jours, le faiseur du groupe des Cali Thiesco le Sultan était l'invité principal de l'émission People Aimi. S'érigeant désormais un nouveau poste du groupe des Cali, l'homme a été tourné en dérision par l'une des chroniqueuses de l'émission qui n'est autre qu'Ainus Dinon. Une sortie qui a suscité un véritable langage de sourds. Sur le plateau, les deux interlocuteurs se lancent des pics en oubliant presque qu'il était sur un plateau de télé. Si les esprits semblent s'être calmés, au final Thiesco a gardé en travers la gorge cet incident. C'est à la faveur d'un Facebook Live qu'il a fait sa petite mise au point visant dans la foulée Zunubo. Quand on parle d'un président, on parle de quelqu'un qui a du courage, de l'ambition, des rêves, une vision pour son pays, son mouvement. Moi, je ne suis pas le riche du mouvement. Ni le meilleur chanteur, mais j'aspire à faire grandir les choses. Moi, je veux aider les gens. C'est méchant d'aider les gens, a-t-il déclaré. Cette petite fille souffrait. Personne ne la connaissait avant qu'elle ne fasse ses vidéos. Ce qu'elle fait, ce n'est pas de l'humour. Ça s'appelle avoir un léger talent de montage de vidéos dont elle n'est même pas dans la catégorie des gens qui veulent aider les gens. Elle est dans la catégorie des monteurs de vidéos. Ce ne sont pas des artistes, ça. Voici le gros sacrifice qu'Arafat a fait pour Ariel Cheney de son vivant. Didier Arafat aurait consenti un sacrifice pour boster la carrière de son ex-protégé Ariel Cheney, un proche du Daechi, en parle sur Viber Radio. Didier Arafat aurait très mal vécu le départ de son protégé Ariel Cheney de la Yorogan, sept mois après la perte du chouchou de la Chine. Un de ses proches collaborateurs fait de graves révélations sur le départ inattendu de Jean Ariel, dit Ariel Cheney, du clan d'Arafat. Sur le site du script info, notre interlocuteur dévoile le sacrifice qu'a consenti Arafat pour lancer la carrière de son ex-bouleur. Ariel Cheney, Arafat a montré à Ariel Cheney qu'il était trop près pour lui. Il voulait faire de lui son successeur dans le coupé de Cali. Au moment où Arafat était à son fond dans la production d'Ariel Cheney, ce dernier l'a lâché. A cause d'Ariel Cheney, Arafat n'avait plus le temps pour les autres artistes de la Yorogan. Pour se concentrer sur Ariel Cheney, le Yorobo a dû abandonner les autres chanteurs de son écureux, a dit notre informateur qui apprend que l'ex-bouleur de Didier Arafat a été victime d'une manipulation. Ariel Cheney était le poisseur d'Arafat. Il y a des gens qui ont joué l'esprit du petit en le montant contre son manteau qui était Didier Arafat. Ce sont les amis qui fréquentaient Cheney à l'époque, qui lui mettaient des choses dans la tête. Ils ont passé leur temps à manipuler Ariel Cheney jusqu'à ce qu'ils lâchent Arafat qui misait trop sur Ariel Cheney. Après notre source, aujourd'hui Arafat n'est plus. Si Ariel Cheney n'était pas parti, c'est lui qui allait prendre la tête du mouvement de la Yorogan, en plus de lui-même ses propres fans. Cheney aurait également eu les fans d'Arafat Didier, la Chine populaire, à confier avec regret notre interlocuteur. Sous-titrage Société Radio-Canada